... Eh bien, j'ai l'honneur d'ouvrir ce soir la sixième séance au premier tour du concours de la conférence et la conférence du stage sonore de la présence de madame Majat Vallon-Belle Kelsen. Merci d'être là, merci madame d'avoir répondu à ma invitation de l'actuelle promotion de secrétaire et pour vous présenter quelques mots, je me lèverai dénivellement comme il est ce doigt. Madame, vous êtes définie comme une femme politique française. Femme politique française, il est vrai que votre parcours est purement et simplement impressionnant tant il procède du mérite. Vous avez vu que cette promotion de secrétaire de la conférence était composée tout de même de quelques femmes, même si la parité n'est pas singulièrement respectée. Mais quoi qu'il en soit, vous avez notamment Rachel Lindon, quatrième secrétaire de conférence, qui réalise généralement une imitation parfaite de la première dame de France. Vous l'avez constaté la fois dernière, la première dame de France, qui dit elle-même d'ailleurs qu'elle est une ex-proqueuse d'homme, de bonne foi, elle omet de dire qu'il en reste un seul à croquer, tout l'on veut l'accompagner. Alors madame, merci pour votre présence ce soir. Vous êtes l'incarnation du mérite car vous êtes née d'abord au Maroc. Et du Maroc, vous viendrez ensuite à Amiens et de Amiens, vous terminerez à Paris vos études où vous serez rapidement diplômée de l'Institut d'études politiques. J'ai lu que vous étiez issu d'une fratrie de sept enfants, vous êtes la deuxième, et que votre père, votre papa, lui, était ouvrier du bâtiment, émigré, lit-on, vous contestez être un phénomène d'intégration. Vous avez bien raison, vous avez bien raison car vous êtes en fait l'archétype de la femme universelle, de l'être universel. Cette lettre est universelle, en sorte qu'au plan sémantique, il nous appartient de condamner ces idées d'intégration qui sont des horaires, ou de discrimination positive qui sont des sophistes. Alors, Damien, vous terminerez vos études par une licence de droit public, vous arriverez ensuite à Paris où rapidement vous serez diplômée de l'Institut d'études politiques, mais pas seulement. Vous y trouverez certainement votre mari, Boris Vallaud, bien administrateur civil, et vous vous marierez le 27 août 2005, brisant les cœurs, bien évidemment, ruinant les espérances, en tout cas de celles ou de ceux qui ont vécu votre mariage comme un dommage collatéral, lié à l'expression bien naturelle de votre bonheur, tant mérité d'ailleurs. En 2000, à l'aube du troisième millénaire, c'est là que naissent les prémices de votre carrière politique. Dans un premier temps, en 2004, je passe à l'essentiel, vous êtes élu conseiller régional de la région Rhône-Alpes, et en février 2007, vous êtes le troisième, ou l'un des trois porte-parole, dit-on, tout dépend des lectures que l'on fait, de Ségolène Royal, avec Vincent Péillon, Arnaud Montebourg, pour en juin 2007, être candidate aux législatives, croiser le fer contre Perben, 43% d'un score très honorable, 43% contre Perben, vous briguiez la quatrième circonscription du Rhône, M. Perben est élu, c'est normal, lui se teint des cheveux. En mars 2008, vous êtes élu conseillère générale de la région Rhône, lors des cantonales, 58,52% des voix en votre faveur, c'est merveillant, en sorte que le maire de Lyon, M. Colomb, vous choisit comme sixième adjointe, chargée des grands événements, de la jeunesse et de la vie associatique. Mais vous êtes infatigable, car votre parcours est non seulement celui du succès, mais également de l'engagement. Vos succès sont liés à vos engagements. J'ai lu récemment, en date du 1er février, c'était un dimanche. Votre discours, à l'occasion notamment de la mutation du préfet de la Manche, et qui vous a fait dire que, vous savez que je le rappelle, le préfet de la Manche a été muté à ce que quelques sifflements lors d'une manifestation, alors que le président de la République était présent dans le bonne ville de Saint-Lau, et ce qui vous a fait dire qu'il n'est que les petits hommes pour craindre les petits crimes. C'est joliment dit, ce qui nous fait dire hier qu'il n'est que les hommes inexistants pour craindre les chuchotements. Alors merci, madame, pour votre présence ce soir. La parole est à vous, madame. Bonsoir à tous. Une chose d'abord, c'est vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous dans cette noble assemblée. Noble, et j'ai envie de dire tellement semblable à celle que j'ai l'habitude de fréquenter, parce que oui, nous nous ressemblons, vous, les avocats, nous, les politiques, au moins des éditorialistes qui s'évertue à regarder toujours les deux faces de la médaille, nous, nous sommes là pour défendre une cause. Nous ne recherchons pas forcément la vérité absolue, nous défendons une cause. C'est peut-être la raison pour laquelle les scientifiques sont si peu attirés par la politique, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle met moi, si allègre. Certains dans la salle m'ont connue bien avant que je sois la belle Isée Diversité. Ils se reconnaîtront. J'étais à l'époque une fille de la République, tout simplement, vous l'avez souligné, je vous en remercie tout à l'heure, une fille du Méri, une fille qui a tellement voulu voir en l'autre, un autre moi-mêche, que j'ai souvent minoré la question, la problématique de la diversité. Quelle diversité ? Quelle communauté ? Il n'y a que la communauté des hommes qui vaille. Voilà ce que je me suis dit maintenant. Et je me suis bercée à ces belles paroles. Et puis est venu le combat politique, un bon jour. Et ce mystère, impénétrable. Il y avait autour de moi quantité d'avocats, d'universitaires, de cadres, de chefs d'entreprise même, aux couleurs de la pudelle des républiques, la république qui m'est tissée. Mais à l'Assemblée, rang de droite comme de gauche, rien. La juriste que je suis n'a pas oublié pourtant que, durant plus d'une décennie, dans les années 50 et les années 60, ce fut un Noir qui présida le Sénat. Rappelez-vous, Gaston Monnerville. Et ce fut un Noir qui était certes originaire des Antilles, mais qui était élu dans le département du Loire. Un Noir qui fut d'ailleurs peut-être, vous en souvenez-vous, secrétaire du barreau, Gaston Monnerville. Qu'est-ce à dire ? Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui moins de Noirs en France ? Moins de diversité dans la société française peut-être ? Ou alors, le niveau général, au sein de cette diversité, se serait abaissé au point que Lionel Jospin, réellement, en son temps, et comme il la voit, que elle fait blesse, eut beau se retourner, il ne vit personne en capacité d'occuper une fonction ministérielle. Personne en capacité d'obtenir un mandat de député et de sénateur. Et puis est venu le prince Bonaparte, qui du haut de sa splendeur décida de rompre. Rompre toujours, rompre les habitudes, rompre la monotonie d'un conseil des ministres blancs et quintagénaires, désespérés, grand bien lui en prie. J'applaudirai les deux mains si, mais tout est dans le si. Si je n'avais pas l'affreuse intuition que la manœuvre, finalement, desservira la cause. La juriste que je suis, c'est qu'en toute chose, le parallélisme des formes s'impose. Et que ce que le prince a fait, le prince peut le défaire sans que personne ne s'y oppose. Interrogés, les Français estiment aujourd'hui, dans leur grande majorité, que la classe politique est devenue, ces dernières années, suffisamment représentative de cette diversité politique. Vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce à dire ? Est-ce que dans mon dos, sans que je me rende compte, un maire de grande ville, un président de conseil général, un président de conseil régional, aurait été élu, qu'il soit issu d'une immigration ou d'une autre ? Non, il ne s'est rien passé. Nous avons simplement eu trois femmes. Trois femmes au gouvernement, dont on voit le devenir quelque peu à tristan de la vie. Et moi, je vous dis, il est un sujet que nous devons prendre à bras le corps, tous, quelles que soient nos affinités politiques, quelles que soient nos convictions. C'est la nécessité pour notre société de se retrouver dans cet élu. Je ne fais pas partie de ceux qui passent leur temps à défendre la cause de la diversité, qui en font une obsession, vous savez, ça existe dans tous les partis, ça existe dans le mien. À chaque conseil national du Parti socialiste, vous avez une ou deux personnes qui sont chargées de remettre le sujet sur le tapis. Ce n'est pas ma vision des choses. Mais ce que je crois, c'est que de la même façon que si Simone Veil n'avait pas été élue un jour à l'Assemblée, la question de l'avortement n'aurait jamais été portée, comme elle l'a été. Eh bien, de la même façon, tant que nous n'aurons pas des députés et des sénateurs aux couleurs de la France, tant que nous n'aurons pas des députés et des sénateurs issus de ces quartiers qui font tant que les dents, nous n'adopterons pas de législation adaptée à ces situations. La diversité, toujours, ce n'est pas qu'une question de couleur de peau, c'est aussi une question de sexe, c'est aussi une question de l'âge. À quoi ressemble notre classe politique aujourd'hui, qui prend des décisions, qui engage l'avenir, votre avenir, notre avenir, l'avenir des trentenaires, l'avenir des gens qui aujourd'hui ont 20 ans. Quand on parle du déséquilibre des retraites, du déficit d'agissage, de la dégradation de l'environnement, à votre avis, est-ce que ça concerne davantage les gens qui sont aujourd'hui aux manettes et qui ont 60 ans, ou est-ce que ça nous concerne davantage ? Alors, qu'on m'explique pourquoi nous nous sommes si peu représentés dans cette classe politique. Voilà, vous m'avez donné l'occasion de pousser un coup de gueule, monsieur, madame. Je vous remercie mille fois de votre invitation. Et je vous souhaite tout simplement de vous engager à votre tour, parce que nous avons besoin de vous. Applaudissements 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 Applaudissements